Claudia Vinil est une jeune photographe qui a un nouveau projet de travail et désire faire des photos d'un muséum d'histoire naturelle qui est promis à la démolition. En chemin, elle rencontre un homme qui lui demande son nom, son adresse, elle les donne. Elle est comme ça, Gloria. Elle est impulsive, romantique aussi. Et là, tac, c'est le coup de foudre. Cet homme s'avère être lui aussi un créateur. Et lui aussi, il travaille dans ce muséum. Et c'est un lieu magique, propre vraiment à exciter l'imaginaire, le rêve et puis surtout la création. Gloria, d'autre part, a une tante chez laquelle elle vit depuis qu'elle est très jeune. C'est sa tante Genia, qui est folle de romans et que j'aime beaucoup comme personnage. J'ai vu cette histoire comme si c'était comme des scènes de films qui se courent les unes après les autres, comme ça, avec une sorte d'allégresse, même dans les endroits qui sont tragiques où la mort s'est infiltrée, où la tragédie est là.